Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on se demande comment créer un marketing conscient, un marketing intuitif et un marketing qui sert ta vision en amenant à toi des clients convaincus, naturellement, petit à petit et surtout sans forcer, sans avoir à convaincre, sans savoir à vendre. Je sais, on te l'a déjà dit 12 000 fois, le problème, c'est que tous ceux qui te le disent, ne l'appliquent pas pour eux-mêmes et ça va être le cœur de ce qu'on voit aujourd'hui. La première chose à voir, il va falloir se demander c'est quoi un marketing conscient et c'est quoi un marketing intuitif ? Un marketing conscient, c'est un marketing qui est tourné autour de la compréhension. On va le voir juste après, mais globalement, si tu ne comprends pas ce que tu fais, si tu ne comprends pas comment fonctionne ton marketing, si tu ne comprends pas à quoi il sert et ce qu'il est réellement, tu ne peux pas avoir un marketing qui est conscient tu vas toujours être en réaction, tu vas toujours essayer d'utiliser des procédés, des techniques, des méthodes pour faire réagir les gens en face de toi. Malheureusement, les gens qui sont dans la réaction, ce n'est pas forcément les gens que tu veux attirer et ce n'est pas forcément ceux qui feront les meilleurs clients. Ensuite, c'est quoi un marketing intuitif ? C'est un marketing qui est basé sur tes tripes, c'est un marketing qui est basé sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qui est basé sur ce que toi, tu veux raconter. C'est un marketing qui est basé sur ton histoire, c'est un marketing qui est basé sur ton intuition. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de marketing intuitif et je trouve ça un peu dommage que le marketing soit toujours un truc de mathématicien avec l'étape 1, 2, B, C, 3 et pourtant, tu verras que moi, ma méthode, elle s'appelle le 4C DNA et donc, c'est un peu le comble de l'ironie. Mais j'aimerais en fait un marketing que, puisque tu le comprends, tu peux suivre ton intuition et le créer de toute pièce pour toi, en fonction de toi et un truc qui va te servir en fait et qui va servir que toi. Pour ça, comment on fait ? La première chose à voir, c'est comprendre ce que c'est que ce 4C DNA. Je vais te l'expliquer juste après. Penser ton marketing en termes d'oniprésence, suivre ton instinct et écouter à l'intérieur de toi ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de dire. Et oublier tout ce qui concerne le marketing si ça commence par il faut ou je dois parce que tout ça, ça ne nous intéresse pas du tout. 4C DNA, c'est tout simplement les 4 étapes par lesquelles passe un inconnu pour devenir client et DNA, c'est ce qu'on va utiliser pour le faire passer de l'un à l'autre le plus naturellement possible. 4C, c'est quoi ? En fait, c'est très simplement la conscience, donc le niveau de conscience. Ensuite, c'est le niveau de confiance et ensuite, c'est le niveau de connaissance. Et la personne, elle doit passer par tout ça en fait pour devenir client. En phase de conscience, c'est la phase de conscience du problème. En phase de confiance, c'est la confiance en toi, en ton entreprise. Et la phase de connaissance, c'est la connaissance de tes méthodes, de ce que tu es capable de proposer. Il faut que tu l'amènes de conscience à confiance, de confiance à connaissance et de connaissance à client. C'est pour ça, justement, qu'on a ces 4C. Et DNA, c'est quoi ? C'est ce que tu vas utiliser comme procédé pour l'amener de l'un à l'autre. C'est très simple, c'est du marketing. C'est la phase de découverte, comment de nouvelles personnes te découvrent. C'est la phase de nurturing, comment on donne de la valeur à ces personnes pour qu'elles découvrent un peu plus ce que tu fais, qui tu es et comment tu peux les aider. Et ensuite, c'est simplement la phase d'achat. Et les personnes, pareil, elles vont passer de la découverte au nurturing et à l'achat. Et là, on a notre D, notre N, notre A, et on retrouve notre DNA. Il faut penser en termes d'omniprésence. Omniprésence, c'est quoi ? C'est tout simplement être un gros poisson dans une petite mare. Ça veut dire que tu veux être très, très niché. Imaginons, en fait, que ton audience, alors je schématise, ce soit 100 personnes, pas plus. Tu n'en as pas besoin d'en avoir 10 000, 100 000 ou 1 million, juste 100 personnes. Et il faut que ces 100 personnes-là tu sois beaucoup, beaucoup présent dans leur tête et que tu les amènes le plus simplement et le plus agréablement possible de la conscience à la confiance, à la connaissance, à devenir client. Et pour ça, ces personnes-là, elles doivent te voir. Et elles doivent te voir beaucoup. Elles doivent te voir avec des contenus qui vont les aider en conscience, avec des contenus qui vont les aider en confiance, en connaissance et à devenir client. Et oui, ce sont des contenus différents et ça peut être sur des réseaux sociaux différents. Également. Je vais te donner des exemples juste après. Enfin, vu qu'on a déjà vu cette partie-là et cette partie-là, il va falloir suivre ton instinct. Suivre ton instinct, c'est quoi ? C'est peut-être aller à contre-courant parfois. C'est peut-être raconter des choses que personne n'ose raconter. C'est peut-être dire des choses que toi, tu as envie de dire et que la plupart des gens n'oseront pas dire. Parce que toi, tu penses ces choses différemment. Et ce n'est pas grave. Puisque tu ne veux pas attirer le gros du marché, tu veux attirer seulement des clients qui te correspondent à toi, des clients qui vont se convaincre tout seul, parce qu'ils vont aimer ce que tu racontes. N'oublie pas, on ne veut pas avoir une très grosse audience. On veut une petite audience très convaincue qui a très envie de te suivre. Et pour ça, justement, on va oublier tous les il faut et les jeux de bois du marketing. On va arrêter de se prendre la tête. On va arrêter d'essayer de rentrer dans des cases. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Mon exemple, il est assez simple. Par exemple, si tu viens de me découvrir, probablement que tu m'as découvert soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit avec une publicité. Moi, c'est les trois canaux de découverte que j'utilise. Et donc, c'est les trois endroits où tu as pu me découvrir et où je vais poser des questions et amener des réponses qui sont vraiment pour des personnes qui sont en phase de conscience, qui sont en train de conscientiser un problème et qui ne savent pas forcément qui je suis. Derrière, si tu es un peu plus avancé, que tu consommes un peu plus de mes contenus, tu vas pouvoir les voir sur Facebook, tu vas pouvoir les voir dans des emails ou tu vas pouvoir les voir dans le groupe de mon challenge de 7 jours. C'est là où j'amène le plus de contenu, j'amène le plus de valeur sans rien proposer de plus. Et derrière, si tu en es plus ou moins à la phase d'achat, en fait, très simplement, tu vas pouvoir découvrir un peu ce que c'est mes produits seulement en phase de lancement parce que j'en parle assez peu finalement. Je laisse les gens les découvrir naturellement d'eux-mêmes. Et là, tu vas pouvoir les voir peut-être sur Facebook, peut-être par email, mais essentiellement, c'est là puisque je parle assez peu de mes produits en dehors de ça. Et donc, très simplement, je vais faire des contenus qui permettent d'être découverts par de nouvelles personnes en écoutant ce que moi, j'ai envie de raconter sur YouTube, Instagram et de la pub. Je vais faire des contenus qui amènent beaucoup plus de valeur et on va pouvoir créer une communauté ensemble et vivre un petit moment ensemble sur Facebook, par email, dans mon groupe du challenge de 7 jours. Et derrière, si tu veux acheter mes produits et découvrir ce que je fais, c'est seulement sur Facebook et par mail la plupart du temps que je vais en parler ou de temps en temps en story. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin si maintenant, tu as vu cette vidéo et qu'elle t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur ce que je raconte ? Très simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller taper mon nom sur Internet. Là, tu vas tomber sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur n'importe quoi. Et tu vas simplement cliquer sur un lien qui va t'amener normalement sur un lien Linktree si j'ai bien fait mon boulot et que je suis présent à peu près partout. Et derrière, tu vas simplement te laisser guider et choisir ce qui te convient le mieux. Et c'est ça aussi pour moi, marketing conscient et intuitif, c'est de ne pas avoir quelque chose à te vendre à toi en particulier, c'est de ne pas avoir quelque chose à te vendre, c'est effectivement d'avoir des offres à proposer, effectivement avoir des possibilités d'accompagnement. Moi, par exemple, ça va être l'Académie des Génies qui est mon programme principal et il m'arrive aussi de prendre des clients en one-one. Là, c'est un peu plus cher et c'est pour un peu moins de personnes. En fait, très simplement, je vais te laisser découvrir ce que je fais et décider si c'est pour toi ou pas. Je ne vais pas essayer de te le vendre, je ne vais pas essayer de te donner envie de l'acheter, je vais vraiment te laisser suivre, lire et te poser la question est-ce que ça m'intéresse ? C'est tout ce que je voulais te transmettre aujourd'hui et je voulais vraiment que tu vois comment on pouvait faire pour créer un marketing qui était conscient et intuitif et j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada